bonjour maintenant je vais vous lire corne bidouille de magalie bognole et de pierre bertrand cric crac on ouvre grand les yeux et les oreilles et cric crac on ferme la bouche à clé et on met la clé dans la poche quand il était petit pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires ça faisait des histoires avec sa mère pierre mange ta soupe non je veux pas ça faisait des histoires avec sa grand-mère pierre mange ta soupe non je veux pas ça faisait des histoires avec son grand-père pierre mange ta soupe non je veux pas ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pire qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? Non, je sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornemidouille vient les voir dans leur chambre et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. M'en fiche, j'y crois pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oh oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entrouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide, elle ne sentait pas bon, elle avait du polomenton, Cornemidouille était son nom. Alors comme ça, petit morveu, on veut pas manger sa soupe ? Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais moi, ou loustique ton genre. Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure, mais je m'en fiche, j'ai même pas peur. Et puis, vous sentez pas bon. Comment ? Et puis, vous avez un gros bidon. Comment ? Et le nez en tire bouchon. Comment ? Oh, Cornemidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangé et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique et lunettes, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment ? Et le vieux camembert. Comment ? Les chaussettes de mon père. Comment ? Oh, Cornemidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, Crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment ? Et une langue de vipère. Comment ? Et le nez est plein de vers de terre. Comment ? Oh, alors la Cornemidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir, de grandir, de grandir. Elle est arrivée jusqu'aux nuages et elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis, elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit, non, stop, sorcière, pas mon doudou. Ha, 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 tu fais moins le fier. Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais, sorcière, j'ai caché ma cuillère. Et où est-elle, cette cuillère ? Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Je pense qu'il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. De petit ? Non, d'un Ouistiti. D'accord, allons-y. Et Cornemidouille commence à rétrécir. Mais je ne vois rien. Elle doit être tout au fond. Une fois de Cornemidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, voyons. Oh, mais c'est qu'il fait noir là-dedans. Hum, hum. Bah, notre caramel mauvais. Elle est où, cette cuillère ? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin ? Mais, oh, j'y vois rien. Et puis, oh, oh, mais ça pue là-dedans. Eh, mais c'est quoi ce tremblement de terre ? Juste un petit courant d'air. Allez, bonne nuit, Cornemidouille. Pierre se remit au lit. Et le lendemain... Pierre, mange ta soupe. Non, je ne veux pas. Cric, crac, mon histoire est terminée.